Amis des Lumières, bonjour ! Je vous propose une petite excursion dans l'histoire pour tenter de découvrir les origines du light painting. Et pour commencer notre voyage, penchons-nous sur l'origine des mots. La photographie de light painting Kézako. Le mot photographie provient de deux racines d'origine grecque, le préfixe photo qui procède de la lumière et le suffixe graphie qui écrit, qui aboutit à une image. Le mot light painting se traduit littéralement en français peinture de lumière. Il est donc clair que nous allons parler de lumière et que cette histoire ne date pas d'hier. Le 5 mars 1830 naît à Beaune Étienne Jules Marais, médecin et physiologiste français. Considéré à son époque comme un touche-à-tout atypique, il est un pionnier de la photographie et un précurseur du cinéma. Étienne Jules Marais invente la chronophotographie. C'est une répétition de prise de vue sur une même plaque photographique. Décomposant ainsi le mouvement de la course d'un cheval, ses planches montrent ce que l'œil humain ne peut pas voir et prétendent contribuer au débat sur le réalisme en art. Plus tard, il met au point son fusil photographique qui lui permet de capturer des mouvements particulièrement rapides. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il serait le premier light painter comme nous le rapporte l'Académie des sciences le 7 août 1882. Je pris un bâton noir terminé par une boule blanche et je l'agitai en marchant devant l'écran de manière à tracer successivement toutes les lettres de mon nom. Ma signature se trouva distinctement écrite sur la plaque photographique. Par la suite, le photographe américain m'aiderait à réaliser plusieurs œuvres utilisant cette technique « A man without moving light » et « Space writing » en 1937. Pablo Picasso et le photographe Millie ont réalisé une série de photographies en 1949 en faisant un rapide crayonné dans l'air. Alors, comment ça se passe, une photo light painting ? Une photo, on est habitué à « Clic clac, merci Kodak ». Autrement dit, le temps de réalisation de votre photo ou le temps d'exposition de la surface photosensible, c'est quelques dixièmes de seconde, quelques centièmes de seconde. Imaginez l'espace d'un instant que ces dixièmes de seconde, on les transforme en dizaines de secondes. On n'est plus « Clic clac, merci Kodak », on est « Clic ». Et je ne vais pas compter pendant plusieurs dizaines de secondes, on va faire d'accélérer, « Clac ». Pendant toute cette durée, la surface photosensible permet d'enregistrer la lumière. Pour faire un parallèle, imaginez-vous comme un peintre devant sa toile avec des pinceaux de couleur. Et bien c'est pareil, en light painting, vous n'avez pas des pinceaux, vous avez des lumières de couleurs différentes, vous n'avez pas une toile, vous avez une surface photosensible et avec ça, vous réalisez votre œuvre de light painting. Voyons maintenant quelques clichés pour illustrer la pratique. Cette première photo a été réalisée dans les anciennes carrières de Paris. Vous pouvez y voir une lampe à acétylène que l'on appelle aussi lampe à carbure qui ajoute un petit côté vintage. J'ai utilisé ici une lampe de poche devant laquelle j'ai mis des gélatines de couleur pour peindre de manière différente chacun des murs ou des parties des visages sculptés. Sur ce triptyque, trois techniques différentes. A gauche, j'utilise une lampe RGB. En combinant les trois différentes couleurs de LED, le rouge, le vert et le bleu, cette lampe peut recréer n'importe quelle autre couleur souhaitée. Je tiens la lampe devant moi et j'éclaire le fond du studio. Puis j'éteins la lampe, j'avance de quelque part et je rallume la lampe dans une autre couleur. Je recommence à nouveau et me voilà démultiplié et de toutes les couleurs. Au centre, la technique utilisée inclut le light drawing, ce qui signifie que la lumière est directement dirigée vers l'appareil photo. Si vous avez oublié votre cours d'optique, je vous rappelle que les images sont inversées dans l'appareil photo. Il faut donc apprendre à écrire à l'envers pour que la photographie apparaisse à l'endroit au final. Et à droite, c'est un bouquet de fibres optiques qui balayent le visage du modèle. Attention à ne pas choisir des modèles chatouilleux car ils ne doivent pas bouger pendant la séance. Pour finir, une photo réalisée à la Cité des sciences et de l'industrie à l'occasion de la journée internationale de la lumière. Tous les 16 mai, la journée internationale de la lumière célèbre le premier fonctionnement du laser opéré par l'ingénieur Théodore Mayman en 1960. A gauche, vous pouvez voir en haut de la folie numérique de la Villette la mise en place de l'appareil photo. Celui-ci est commandé depuis le sol par une liaison sans fil. Après avoir réalisé un croquis pour définir où mettre en place les orbes, les éclairages, les étoiles, nous sommes plusieurs dizaines de participants à mettre en lumière tous les espaces de la photo. Vous l'aurez compris, faire des photos de light painting, c'est très simple. Et ce qui vous avez pour réaliser votre cliché de light painting. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de réaliser vos propres sessions. Je vous invite à partir entre amis, en famille, réaliser et tester des photos de light painting. C'est toujours l'occasion de passer un agréable moment et de se fabriquer d'excellents souvenirs. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Au revoir.